Au jour d'aujourd'hui, en tant qu'artiste, en tant que musicien, t'es là pour apporter une plus-value. T'es pas là juste pour jouer, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale. N'oublie pas de t'abonner, cliquez sur la cloche de notification, tu connais. Je sais pas pourquoi tu bégayes, pourquoi tu l'as pas encore fait. Aujourd'hui, je suis avec un gars, un gars sûr que je connais depuis tout petit. On a commencé la musique ensemble. Le gars, il a travaillé avec, laisse-moi, j'ai noté même. Gims, Pokora, Jennifer, Taïk, Abel Benz, Lafouine, il était le directeur musical de ces artistes. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant de le faire passer sur ma chaîne pour que vous puissiez voir comment commencer d'en bas, parce qu'il a commencé vraiment d'en bas, il va raconter son histoire, et comment il a fait pour arriver juste à être directeur, être proche même de tous ces artistes-là. Voilà, c'est une inspiration pour vous. Tout est possible, tu peux arriver à tout faire en fait, tout simplement. Donc, Franck, vas-y, présente-toi un petit peu, comment ça va ? Yes, Joe, ben gars, ça va, mec, merci pour l'invitation. Déjà, premièrement, salut à tous, tous ceux qui suivent Joe sur la chaîne. C'est un frère, c'est la famille. Ils nous rendent fiers de fous, ça fait plaisir de le voir et de voir son évolution. Bonjour à tous, ben moi, ça va. Ça va, mon gars, on est là, comme tu as dit. Comme tu as dit, on est parti d'en bas, on grimpe petit à petit comme on peut, tu vois. Mais c'est cool. Alors, franchement, ça fait plaisir. Ben, vas-y, dis-nous un petit peu, comment tu as commencé ? Même parce qu'aujourd'hui, bon, tu es bassiste, on n'a même pas dit ça. On a dit où tu as présenté. Tu as commencé, tu étais bassiste. Pourquoi tu as commencé à jouer à la basse et un petit peu ton parcours ? J'ai vraiment du début, donc de la church un petit peu, je pense, et jusqu'à là où tu en es arrivé, l'histoire. Yes, carrément, ben, vas-y. Comme tu as dit, tu as cité plein de noms avec qui je travaille actuellement. Petite rétification, Amel Bent et la fouine, j'étais juste bassiste pour ces artistes-là. Et du coup, justement, les directeurs musicaux, ils m'ont ouvert les portes, ils m'ont appris plein de choses, tu vois. Mais en gros, comment c'est passé ? Comme tu as dit, on a commencé à l'église. Nous, on a une formation de church, de gospel. Je pense que les gens, ils savent que Joe, c'est un putain de saxophoniste. Moi, j'ai cru. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connu. On a commencé à l'église. Et donc voilà, dans cette culture-là, on se retrouve le dimanche. Et en gros, chaque dimanche, c'est un concert, en fait. Donc chaque dimanche, tu es là avec un bassiste, avec un guitariste, un pianiste, des musiciens. Et on arrive, on doit jouer, on doit jouer des titres, 5 ou 6 titres le dimanche. Et voilà, donc ça a été une grosse formation. Et après, voilà, petit à petit, on a commencé à kiffer. Moi, j'ai commencé à kiffer cet instrument-là, que ce soit la basse et la musique en général. Et j'ai décidé de me mettre à fond et de prendre ça au sérieux et de commencer à travailler mon instrument, de travailler le solfège, d'étudier, de checker YouTube. YouTube, ça a été un allié de fou. Parce que voilà, ça arrivait une période de dingue pour nous, où avant, on se butait aux cassettes. Les petites cassettes, là, et on écoutait. Il y avait des gars qui ramenaient du Gospel d'Estate et on écoutait ça. Puis après, il y a YouTube. Donc YouTube, ça crée une connexion et donc plus facile d'accès à cette musique. Donc ça a commencé comme ça. Travailler de l'instrument, le travail. Et pourquoi tu as choisi la basse comme instrument ? Ben gars, avant, c'était la batterie. C'était la batterie, tu vois. Et il y avait notre gars Stéphane, tu connais Stéphane ? Notre gars Stéphane qui faisait de la batterie, un talent de ouf, Stéphane Atchus. Et voilà, on était plusieurs gars à faire de la batterie à l'église. Et clairement, lui, c'était plus fort, mec. Et ça l'est toujours, mais c'était plus fort. Et on avait un groupe de Gospel avec Patrick Gonhomme. Un gars, nous aussi, un frère. Et à un moment donné, le bassiste, il est parti au State. Le bassiste du groupe, il est parti au State. On avait un concert. Et puis moi, j'avais des facilités un peu musicales, tu vois. Mon père, il faisait de la guitare. Je jouais un peu au piano, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je prends la basse, tu vois. J'ai essayé d'apprendre ça. Et j'ai commencé à apprendre les morceaux. Et puis le bassiste, avant qu'il part, il me dit, ouais, mais gars, tu t'apprends vite et tout. C'est ouf. Et j'ai vu que j'avais des facilités, gars. Clairement, clairement, tu vois. Et donc, c'est de là qu'est venu le kiff pour l'instrument. Et on a commencé à taffer. Et puis voilà, franchement, après, le reste, comme le Kien a dit, rest is history, tu vois. Donc, on a commencé à taffer, on a bossé. Et puis, il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a eu des jams. Tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, il y a eu des portes qui sont ouvertes sur Paris. Ah ouais, vraiment, tu penses ? Ouais, je ne sais pas combien d'un temps, tu me dis. Bah, vas-y. Vas-y, la story, c'est quoi ? Concrètement, c'est que, voilà, il y avait les études qui se passaient plus ou moins bien. J'étais en filiale, j'étais en bas caisse, moi. Mais voilà, il y avait clairement la musique qui était là, qui avait une importance prédominante de ma vie. Et avec la church et tout, donc, il y avait plein de choses à faire, tu vois. Il y avait toujours des concerts, il y avait toujours des rencontres de jeunesse ou que ce soit l'école du dimanche, tu vois. Concrètement, l'église, c'est comme un taf à plein temps, tu vois. Sauf que tu n'es pas payé, tu es jeune, tu vois. Mais il y a vraiment plein d'activités, tu vois. Et donc, il y avait un choix à faire. À un moment donné, j'ai fait le choix de la musique, tu vois. Et comme moi, en gros, j'ai eu mon premier gig un peu sérieux, c'est que voilà, j'étais… j'allais dans une jam. En gros, les jams, c'est quoi ? Pour les gens qui ne savent pas, c'est un endroit où plein de musiciens se rencontrent, des musiciens et des chanteurs. Et on ne se connaît pas, il y a une liste, j'écris ton nom sur la liste. Et voilà, on appelle ton nom et tu te retrouves à jouer, à être sur scène avec des musiciens que tu ne connais pas et à faire un morceau et à accompagner un chanteur. Et voilà, dans ces jams-là, en général, il y a ce qu'on appelle un house band. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui sont là déjà, qui sont bookés. Comme ça, s'il n'y a pas de zicos ou s'il manque un musicien, ils peuvent venir dépanner pour que ça puisse toujours jouer, tu vois. Et donc, il y avait déjà une équipe. Et puis, moi, j'ai joué. Le bassiste qui s'appelle Régis Thérèse, il a bien aimé comment j'ai joué. Donc, à la fin, il est venu me voir. Il m'a dit, gars, j'ai kiffé, comment tu as joué, ce que tu as apporté et tout. Vas-y, ça me dérange si je prends ton numéro. Voilà, moi, en ce moment, j'ai du tarot. Mais si, voilà, on me demande un peu à remplacement, je donnerai ton nom. Je lui ai dit, ok, tu vois. Et il y a un an qui passe. Mais toi, à la base, tu étais allé pour ça ? Pourquoi tu as été dans cette jungle-là ? Comment tu as faits-là ? Ouais, en fait, j'étais allé parce que ça te permet de te challenger un peu, tu vois. Genre, tu bosses ton instrument, tu es là, tu es tout seul, tu es chez toi. Nous, on bossait beaucoup le gospel. Donc, on est quand même dans une zone de confort, tu vois. Et à un moment donné, musicalement, tu as besoin de t'ouvrir. Tu ne peux pas écouter qu'un seul style ou travailler qu'un seul style, tu vois. Donc, c'est un peu cet endroit où tu dis, ouais, tu arrives. Le challenge, c'est dingue, tu vois. C'est que tu arrives, tu ne sais pas ce que tu vas jouer. Tu ne sais pas avec qui tu vas jouer. Mais le but, il faut que ça sonne. Le but, il faut que les gens qui soient là, ils puissent passer un bon moment, tu vois. Donc, c'est un challenge, en vrai. Et si tu veux passer un cap, de toute façon, tu as bien vu, il faut te challenger. Tu ne veux pas rester dans ta zone de confort, tu vois. Donc, ça a été, ouais, c'était surtout un challenge. Tu dis, vas-y, on va là-bas. Et c'est vraiment un truc de musicien, tu vois. Si tu veux faire de la musique, tu vois, faire de la musique ton métier, il faut que tu passes par ce cap-là. De rencontrer des gens que tu ne connais pas, de travailler, d'être dans un truc un peu inconfortable et de voir ce que tu es capable de faire, tu vois. Parce que c'est un peu ça, en gros, la musique, c'est que tu es sur scène et il y a une part d'improvisation, tu vois. C'est qu'il faut que tu arrives à sortir quelque chose. En gros, à la base, tu as une page blanche et il faut que tu arrives à sortir quelque chose de beau, tu vois. Donc, c'est un challenge. Et voilà, le gars, comme je te dis, il a pris mon phone. Il y a peut-être un an, un an et demi qui est passé. Entre temps, l'argent manque, tu vois. Ah ouais. Donc, il faut taffer. Donc, moi, j'ai commencé à faire de la sécurité, tu vois, d'être videur en boîte de nuit et tout. Et donc, voilà. Donc, de Fulangui, je me suis retrouvé à avoir un taf pour un truc qui s'appelait Ricard S.A. Life. C'est la boisson d'alcool, la Ricard, le groupe. Chaque été, ils organisent des gros concerts avec des artistes, tu vois. Et ils font une tournée dans toute la France. Et donc, ouais, c'est comme c'est en plein air, tu vois. C'est un festival, je crois. Je dois faire plus de 10 000 ou 20 000 personnes, tu vois. Et ils font une grosse équipe de sécu. Et donc, moi, avec le gars, on faisait la sécu. Et ça avère qu'on a été, voilà, qu'on a été pris pour ce truc-là. L'artiste, c'était Shine. Et il s'avère que le bassiste de Shine, c'était ce gars-là, en fait. Non. Régis, ouais, c'était le gars-là. Mais ça fait que la première semaine, moi, je n'ai pas pu aller. Je ne sais plus pourquoi. Je crois que j'avais des guis sur Paris. Et c'est mon cousin qui est allé, tu vois. Et quand il revient, il m'appelle, il me dit, mais mec, tu te souviens le gars de la jam et tout l'année dernière ? C'est lui le bassiste, tu vois. Il se rappelle de toi et tout. Prestige, c'est quoi un gig ? Un gig, c'est un concert, un plan payé, en fait. Un plan payé, c'est ce qu'on appelle un gig. Quand un ancien dit, ouais, j'ai un gig, c'est que c'est un plan, mais qui est rémunéré. Ce n'est pas juste un concert et tu vas jouer avec tes amis, tu vois. OK. Et donc, moi, je suis allé, du coup, à MassMill. Genre, c'était MassMill. Et quand je suis allé, j'ai vu le gars, on s'est checké, il était content et tout. Il a dit, ouais, ce que tu fais-là, je lui dis, ouais, je fais la sécu et tout. On s'était croisé au Zen Jam et tout ça et là, je fais la sécu. Et lui, pendant, voilà, moi, je suis dans mon taf et aussi dans son taf, tu vois, les semaines passent et après, il reçoit un appel pour faire faflarage. C'était à l'époque où Prison Break s'est sorti, faflarage, il pétait tout, tu vois. Il partait en tournée. Et donc, il me dit, écoute, gars, moi, on vient de m'appeler pour ça. C'est des gars, moi, qui font ça. Moi, je ne peux pas le faire, je suis avec Shine. Est-ce que ça t'intéresse ? C'est dingue, tu vois. Donc, il m'a fait comprendre. Il m'a dit, écoute. Je te donne le numéro du directeur musical. C'est un gars qui s'appelle Jun, un guitariste. Et il m'a dit, voilà, mec, va à la répète. Et voilà, tu vois, si ça le fait, ça le fait. Apprends les morceaux, je t'envoie les titres. Et voilà, c'était comme ça que j'ai eu mon premier guide. Tu vois, les gars m'ont accueilli de ouf. Jun, c'est le directeur musical avec son crew. Il s'appelle le Rimshot Crew. Et les gars m'ont accueilli. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon premier gros guide payé, tu vois. En tournée avec faflarage. J'ai tourné des festivals, des salles et tout. C'était cool, là. C'était cool. Et après ? Après, de fil en aiguille, tu rencontres des gens, tu travailles avec des musiciens. Du coup, ces mêmes musiciens, ils ont des plans. Vu que ça s'est bien passé avec toi, si on recherche un bassiste, ils vont t'appeler, tu vois. Donc, ça a été un peu ça la suite. Le pianiste s'appelait, il s'appelle Nicolas Lienard. Il n'en a pas le pianiste de Faft. Et je crois qu'il a eu un gig. On l'a appelé pour Matt Pokora, tu vois, à l'époque, sur un album. L'album s'appelle MP3. C'était son troisième album. C'était un album, il l'avait fait avec des Kairi, avec Timbalane, avec Ryan Leslie. C'était un album en anglais. Qui n'a pas forcément marché en France. Mais qui était prévu pour tout cartonner, tu vois. Parce que c'était un des seuls artistes français qui travaillent des artistes Kairi, des producteurs Kairi, tu vois. Et du coup, lui, on l'a appelé. Et je crois qu'il y avait un souci avec le bassiste. Ils ne l'ont pas gardé. Je ne sais plus exactement. Et donc, lui, ils ont demandé, est-ce que tu es un bassiste ? Dans le délire, tu vois. Pas que jouer, mais qui est aussi dans le délire Kairi et tout. Qui va coller avec le style. Parce que ça reste quand même visuel aussi, tu vois. On voit un spectacle des artistes, ils vendent un spectacle, tu vois. Et donc, il m'a appelé. Et ça l'a fait. Ça a été la première fois où j'ai bossé avec Matt. Et comme je te dis, de fil en aiguille, il y a ton nom qui est là, tu vois. Tu joues pour des grands artistes. Ça se passe bien. Parce que le plus souvent, il y a plein de gens, ils ont le talent, tu vois. Mais humainement, ça ne se passe pas forcément bien, tu vois. Ou ils ne sont pas sérieux. Ils arrivent tard. Ils n'apprennent pas leurs morceaux, tu vois. Et moi, j'avais, j'ai rempli ces critères. J'ai compris ça assez tôt aussi, tu vois. Donc, parce qu'aussi, quand on faisait de la musique ensemble, dans Gospel, on était archi rigoureux. Tu vois, on ne faisait pas ça juste pour le délire, même si c'était pour l'église. Mais on avait cette conscience qu'il y a Dieu derrière et qu'on se doit d'être carré, tu vois. On se doit d'être pro et d'être précis. Donc, ça a été une grosse école, en fait. C'est pour ça que je ne pouvais jamais renier mon background et renier d'où je viens, tu vois. Parce que concrètement, sans l'aide de l'église et de tous ces gens qu'on a rencontrés, tous ces gens avec qui on a joué, aujourd'hui, je n'aurais pas été là, tu vois. Ça a été vraiment un chemin par lequel Dieu m'a permis de passer. Ça a été positif de haut, tu vois. Et comment tu as fait pour pouvoir, du coup, passer de bassiste à directeur musical ? Ben, gars, je dirais que je l'ai toujours été en vrai, tu vois. J'ai toujours été en vrai parce que ça va quand même avec ton caractère, tu vois. Le fait d'être leader, tu vois. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus leaders que d'autres. Et il y a des gens qui vont plus prendre la parole que d'autres et plus assumer ce truc-là, tu vois. Et après, ce qui m'a surtout aidé, c'est de rencontrer des gros mecs, des gros directeurs musicaux et de comprendre le boulot, tu vois. Parce que ce directeur musical, en fait, ce n'est pas être le chef, tu vois. En fait, le boulot de directeur musical, c'est vraiment de… C'est le gars qui va premièrement faire la transition entre l'artiste, tu vois, entre l'artiste et sa musique et les musiciens, tu vois. C'est que les artistes, plus souvent, ils n'ont pas les mots, tu vois, pour parler aux musiciens. Et vice-versa, des fois, les musiciens, ils n'auront pas la patience ou la bonne façon de faire pour parler à l'artiste, tu vois. Et vraiment, le directeur musical, tu fais ce point-là, tu vois. C'est que tu as un artiste qui te dit, OK, moi, j'ai fait ma musique en studio et j'ai envie de donner ça en live, tu vois. Et toi, avec ton expérience, avec ton expertise et aussi avec les musiciens que tu as à ta disposition, tu vois. Tu essaies de former cet alchimie, de former ce concert, tu essaies de former ce divertissement, tu vois, pour pouvoir donner ce que l'artiste veut et toi, pour le sublimer, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça, le boulot, c'est que l'artiste, il a une idée et toi, tu dois apprendre son idée et tu dois rajouter encore des trucs pour que ça devienne un truc concret et massif, tu vois. Et donc, j'avais ce truc-là de leader avant. Et aussi, les gars m'ont beaucoup fait confiance par l'église, tu vois. Les gars me faisaient confiance pour prendre en charge, voilà, la partie musicale et tout ça. Donc, ça a été une grosse formation. Il y a aussi des gars que j'ai rencontrés. Comme je disais, je te parlais d'un gars qui s'appelle Jun, un guitariste de fou. Et lui, il avait une vision de dingue, tu vois. Et j'ai appris de lui. J'ai appris d'un gars qui s'appelle Yana Leji. C'est lui le directeur musical d'Amel Bent. Lui, il m'a vraiment… En tout cas, sur lui, j'ai vraiment appris, tu vois, le cadrage. Dans le sens où ce n'est pas tout ce que tu as dans ta tête qui est important, tu vois. Comment dire ? Ce n'est pas parce que tu as des idées dans ta tête qu'elles sont forcément bonnes pour la musique maintenant, tu vois. Des fois, quand on est jeune, tu vois, tout ce qu'on a dans la tête, on a envie de le mettre. Vas-y, on met ça comme un rangement, on met ça comme un rangement. Mais est-ce que ça sert vraiment à la musique, tu vois ? Et lui, il m'a vraiment appris ça, tu vois, en tant que musicien et en tant que directeur musical, que, OK, il faut avant tout servir à la musique, tu vois. Quand tu vas faire des choix, il faut voir, est-ce que ça ne dessert pas l'artiste ? Tu vois, il y a souvent, tu dois voir, les Kairi, on kiffe, les Kairi, on valide, mais souvent, il y a des petits artistes Kairi, qu'ils ont des musiciens de ouf, et les arrangements, ils surpassent en fait de l'artiste, tu vois. Quand tu écoutes, tu écoutes que l'arrangement, en fait. L'artiste, comme vocalement, elle n'a pas la gouache, elle n'a pas la présence, tu vois, tu es vite dépassé. Par exemple, là, moi, j'ai travaillé avec un gars comme Gims, tu vois. Gims, vocalement, il est fort de ouf. Il a une puissance de ouf, tu vois. Il n'a peut-être pas la technique, il n'a peut-être pas la technique vocale que nous, on a, et la sensibilité par rapport au Gospen, tu vois. Un peu cette sensibilité harmonique et aller chercher les notes, tout ça, mais il a une puissance vocale, gars. Ça veut dire que, niveau arrangement, je peux faire ce que je veux, il ne sera jamais battu. Oh, wow. Il va toujours réussir à passer, mec, c'est impressionnant, gars. Franchement, ça a été un geek de ouf pour moi et pour la team. Parce que, ouais, lui, son leitmotiv, c'est l'énergie. Il est en mode gars, il faut qu'il y ait de l'énergie, tu vois, parce que lui, quand il chante, il envoie, tu vois. Donc, du moment que tu respectes ça, tu respectes ces morceaux et tu respectes un peu la dynamique, tu vois, que ce soit, tu envoies fort ou des fois, on descend, tu vois, pour aller chercher cette émotion-là. Lui, tu suis à fond, tu vois. Mais quel que soit ce que tu fais, lui, il envoie, tu vois. Mais Gimps, ça, je n'ai jamais pensé que Gimps était chaud comme ça en chant, par contre. Bien, c'est impressionnant, mec. Je te dis, parce que ce n'est pas en vrai, de toi à moi, ce n'est pas forcément un artiste qu'on écoutait ou qu'on allait, qu'on écouterait, tu vois. Parce que ce n'est pas forcément notre sensibilité. Mais travailler avec lui, mec. Et je te dis, j'ai même ramené des gens, par exemple, dans les concerts. Et voilà, tu connais les concerts. Souvent, les gens, ils viennent pour toi, tu vois. C'est ta famille, c'est tes amis. Donc, quel que soit l'artiste, ils ne kiffent pas forcément l'artiste, mais ils sont là pour toi et pour te soutenir et pour voir le spectacle. Et bien, ouais, déjà, des chanteurs, ils se sont pris des claques, tu vois. Parce qu'ils ont dit, OK, peut-être que vocalement, ce n'est pas un mec qui a une voix de ouf. Et tu te dis, ouais, c'est magnifique, mais niveau puissance, et le gars, il tient deux heures de concert, allez, sans entraînement, sans rien, sans pause. Et il en voit énormément, tu vois. Et ouais, ça impressionne. En live, en live, c'est un truc à voir, mec. Si tu passes en France et qu'on a en tournée, je te fais descendre direct, tu vois. Et ouais, mec, c'est bon. Parce que j'avais entendu un petit arrangement que tu avais fait. Non, au début, je crois que j'ai entendu un live, un truc comme ça de lui. J'ai dit, comment ça, ça se sent comme ça ? J'ai dit ça, il y a deux heures. Je ne savais pas que tu tournais la tête, tu vois. J'ai dit ça, il y a ça, et non, ça, il y a du franc, là. Ce n'est pas possible. Et après, je t'ai vu, après, c'est ma vidéo. OK, c'est énorme, ça. Et du coup, c'est qui ton premier artiste avec qui tu as été directeur musical ? Le premier artiste avec qui j'étais... OK, donc, il y a le premier artiste avec qui j'étais directeur musical, c'était mon groupe Mina, Patrick Bonhomme et Mina. C'était vraiment l'artiste dans le gospel, tu vois. Après, j'ai eu la direction musicale de plein d'autres petits projets. Maintenant, le premier, on va parler des gros artistes mainstream, tu vois. Le premier qui m'a donné ma chance, c'est Malpokora. Donc, j'ai fait une année avec lui pour un album qui s'appelle Red Tour. Le Red, l'album Red, et on a fait le Red Tour. Et à la direction musicale, c'était son frère qui s'appelle Julien Tota. Et ça a été lui à la direction musicale. Et pareil, ça s'est super bien passé. Lui nous a bien dirigés, tu vois. Il a... Sa force pour moi, ça a été de choisir, de choisir, eh bien, limite l'élite à chaque position, tu vois. Le batteur, c'était un monstre. Le guitariste, c'était un monstre. Le pianiste, c'était un monstre, tu vois. Et d'avoir ces gars-là, tu vois, et de créer une alchimie, tu vois. Aujourd'hui, tu sais que Julien, c'est pas... Tu sais, je peux pas... Je mentirais si je dirais que c'est le plus grand musicien que j'ai rencontré dans ma vie et tout ça, tu vois. Mais c'est un gars très smart. Et c'est un gars qui a su faire avec ses capacités, tu vois. Et pour pouvoir créer une alchimie, pour pouvoir rendre quelque chose... Quelque chose de lourd, tu vois, pour le projet de son frère, tu vois. Maintenant, cette direction musicale, elle était moins axée sur les arrangements, par exemple, tu vois. Elle était plus axée sur... On doit rendre ce qu'il y a sur l'album et le faire vivre en fonction de ce que Matt veut, tu vois, en fonction de tout ça, tu vois. Donc, il y a eu cette tournée-là qui s'est bien passée. Moi, t'as vu, j'avais déjà fait une tournée avec Pokora avant, MP3. Après, ils m'ont rappelé sur cette tournée-là. Et ensuite, il est parti sur un projet qui s'appelle le My Way. Donc, c'était un album d'hommage à Claude-François, tu vois. Donc, déjà, un projet farfelu, mec. Quand il m'a appelé, il m'a dit, ouais, gars, je vais faire un album. Au moins, je vais faire Claude-François. J'ai dit, gars, est-ce que t'es sûr de toi, gars ? Claude-François, tu vois, c'était que le France... En vrai, Claude-François, on est dans ce truc où... C'est archi ringard, c'est archi, tu vois, l'ancienne, même Savoie et tout. Et c'est balourd, tu vois. Donc, il m'a dit, ouais, concrètement, voilà. Est-ce que toi, tu kifferais... Tu te dirais de faire la direction musicale de ce projet-là, tu vois. Je t'avoue, je n'étais pas chaud. Je n'étais pas chaud. Et je lui ai dit, clairement, tu vois, je lui ai dit, gars, c'est tendu, tu vois, Claude-François. Qu'est-ce que je vais faire, tu vois ? Et après, tu vois, on a discuté. Et voilà, il m'a concrètement dit, il m'a dit, écoute, mec, si tu checkes bien Claude-François et... Et, genre, il m'a dit, check un peu les trucs de Claude-François, c'est archi musical, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein les trucs à faire. Et je suis allé regarder, je suis allé écouter. Et concrètement, en vrai, ce bon vieux Claude, mec, qu'est-ce qu'il a fait, en fait ? Il a pris plein de morceaux des années 70 au State, en fait, tu vois. Donc, il y a plein de morceaux, que ce soit cette année-là, que ce soit... Il y a plein de titres. En fait, c'est des coverts, en fait, qu'il a fait, tu vois. Il a chanté en français, il les a sortis en France. Mais sauf à l'époque, il n'y avait pas cette connexion avec Internet. Ouais, t'inquiète. Donc, lui, il allait à Londres dans les... Tu sais, ça, c'est parce que j'ai fait des recherches sur lui, tu vois. Il allait à Londres et dans les hôtels, il mettait une cassette et un autoradio, il a enregistré la radio, tu vois. Et il revenait en France et il prenait des morceaux et il sortait des titres, tu vois. Ça fait que musicalement, gars, en fait, c'était des sons de Black Music, en fait. C'était des sons de Ronin, tu vois. Donc, je discutais avec Matt, il m'a dit, on va bosser sur l'album. Et une force qu'il a, Matt, c'est que c'est un bosseur, gars. C'est un bosseur, mec. Je crois que je ne connais pas un mec qui bosse autant. Peut-être le seul gars que je connais qui bosse autant, c'est Steph. C'est un fanatiste, tu vois. Et Matt, il a vraiment ce truc-là, gars. Il bosse un truc de ouf dans tout ce qu'il fait. Il ne sait pas faire un truc, il va taffer, tu vois. À la base, ce n'était pas un danseur. Il a taffé et franchement, c'est un danseur hyper crédible. À la base, ce n'était pas un bête de chanteur, tu vois. Il a taffé et franchement, gars, c'est un chanteur archi crédible, tu vois. Et c'est un bosseur dans tout ce qu'il fait. Et il a ce truc un peu où il respecte grave le public, tu vois. Il a un mode où si les gens, ils payent une place pour venir me voir, il faut qu'ils en aient pour leur argent, si ce n'est plus, tu vois. Donc, je savais qu'en bossant avec lui, on n'allait pas se ridiculiser, tu vois, quel que soit le projet, même si ça paraît fou, tu vois, que ce soit sur la scène. Et puis, ouais, on ne s'est pas ridiculisé, la scène qu'il a dessinée, parce que lui, il est impliqué dans tous les aspects, tu vois, du truc. La scène qu'il a dessinée, les arrangements qu'on a faits, par exemple, voilà comment ça s'est passé avec lui. C'est que quand moi, j'ai accepté le gig, j'ai accepté le boulot et tout, on fait la liste. Après, moi, je ne faisais que des allers-retours chez lui, on se capte. Et je lui ai dit, voilà, tel morceau, moi, je l'entends comme ça, je le vois à tel endroit dans la liste. Là, je vais faire tel arrangement qui va sonner un peu plus Bruno Mars. Là, je vais faire un arrangement qui va sonner Justin Timberlake. Là, je vais faire un arrangement qui n'a rien à voir, un truc qui va sonner Still Wonder, tu vois. Et lui, il me dit, ouais, ouais, ça, c'est une bonne idée. Et lui, par exemple, il me dit, voilà, moi, tu vois, sur ce morceau-là, j'ai un piano, je vais monter dessus pour qu'on fasse des breaks. Là, il y aura des feux d'artifice, tu vois. Il me donne plein d'infos pour faire mes arrangements. Ça fait qu'il y a tout un taf de collaboration, vraiment, où on partage, tu vois. On partage, moi, je lui donne mes idées. Lui, il me donne ses idées. Moi, ses idées, je dis, ouais, je kiffe. Ou je lui dis, carrément, si je n'aime pas, il est pareil, tu vois. Et ça, j'ai kiffé. C'est qu'il y a vraiment ce truc-là où je n'ai pas hésité, moi, à lui dire, s'il y a des trucs, je trouvais ça pété. Je lui dis, gars, cette idée, je trouve ça pété, tu vois. Et il me dit, ouais, vas-y, ok, bon, on va essayer de trouver mieux. Il est pareil, un truc qui ne me plaît pas. Après, c'est l'artiste. C'est plus facile dans son sens, tu vois. Que lui me dise, non, mec, je ne veux pas faire ça, tu vois. Et comment tu as fait pour développer une relation, on s'approche avec tous les artistes, j'imagine. Mais du coup, comment tu as fait ? Ouais, ben, gars, c'est plus d'être vrai, tu vois. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est d'être vrai humainement le plus possible, tu vois. Et la relation, elle s'est faite petit à petit, tu vois. Quand j'ai commencé les tournées, je n'étais pas forcément directeur musical, mais le fait d'être musicien, on est tous ensemble. Dans le van, on est ensemble. Et que ce soit dans l'avion, on est ensemble. Et tu vois, humainement, tu vois, on est 5, 5, aller voir 6 musiciens et puis il y a l'artiste. C'est un gars cool, c'est un gars open. Donc, ça discute. Et puis au final, il y a plein de centres d'intérêts qui sont communs, tu vois. On kiffe tous la black music. Lui, c'est un gars, mec, il se bute à la musique qu'il y a, tu vois. C'est vraiment sa culture de ouf. Et puis, il y a l'âge aussi, tu vois. Je crois qu'on a le même âge. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, voilà, sur la tournée, moi, j'ai son numéro. Lui, il a du bonheur, du musicien. Tu ne fais pas la groupie, tu vois. Si le gars, il a besoin de toi, vous discutez. Mais tu ne vas pas forcément non plus l'arsener. Il lui envoie des messages. Ouais, salut, moi, t'es. Comment ça va ? Pour rien, tu vois. Il y a cette relation-là. Et je pense que les artistes, ils l'ont vu. Et il y a quand même un truc professionnel, tu vois. Et après, maintenant, ma position est différente. C'est que les gars me font confiance pour leur musique. Tu vois, c'est quand même leur musique. C'est quand même leur image, tu vois. Ce n'est pas qu'un clip. Ce n'est pas qu'un visuel. Tu vois, c'est que ça fait partie d'eux. Ils ont passé du temps en studio pour travailler sur leurs albums. Et là, maintenant, ils confisent ça à un gars pour retranscrire en live. Donc, on est obligé un peu d'avoir une relation, tu vois. Il est obligé d'être impliqué quand même. Que ce soit lui, que ce soit Gims, que ce soit des artistes comme Jennifer, que ce soit, tu vois, d'autres personnes. Ils sont obligés d'un peu s'impliquer parce que ça reste comme leur bébé, tu vois. C'est un truc qui venait de leur tête, qui venait de leur cœur. Il me le confie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça s'est fait naturellement, gars. Ça s'est fait naturellement, tu vois. Naturellement. Et puis, comme je te dis, moi, je ne suis pas une groupie, tu vois. Vraiment, je te capte et je te contacte parce qu'il faut qu'on bosse ensemble et on avance. Et j'ai aussi cette notion que moi aussi, je suis un artiste, tu vois. Je joue pour toi, mais moi aussi, j'ai ma part de… L'artiste, il respecte ce que je suis aussi en tant que musicien, tu vois. Donc, c'est cool. Et tu n'avais pas de pression, du coup ? Tu n'as jamais eu trop de pression par rapport à un gig qu'on va donner ou tout comme ça ? Non, gars. Non, gars. Franchement, non. Tu sais, tu as quand même en tête l'enjeu, tu vois. Parce qu'il y a des gens, il y a du public, tu vois, il y a du monde. Mais de pression en soi, non. Parce que en soi, on… Tu vois, comme je dis aux musiciens, en vrai, on est payé pour gérer cette pression-là, tu vois. En vrai, il y a plein de musiciens qui sont plus forts que nous. Tu vois, il y a plein de gars, je suis sûr que peut-être les gens connaissent qui sont peut-être plus forts que moi, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, ma capacité, ma force, c'est de pouvoir gérer cette pression, de pouvoir jouer devant 10 000 personnes, 5 000 personnes, 50 000 personnes, 70 000 personnes, tu vois. Et de délivrer la même qualité de taf, si ce n'est plus, tu vois, à chaque fois. Et donc, non, grâce à Dieu, j'ai cette capacité où j'arrive à prendre du recul, tu vois, où je suis tellement à l'aise dans ce que je fais et je maîtrise tellement ce que je fais, tu vois. Il n'y a pas de pression à avoir, gars. Et c'est quoi les plus grosses sortes que tu as fait, non ? Ah, gars, quelle question ? Là, ça a été en septembre, le Stade de France, gars. J'ai joué au Stade de France avec Gims, avec l'équipe. Gars, Joe, tu te rends compte d'où on vient, frère ? Évry, les répètes à Évry, gars, gars. Putain, et le gars, c'est ouf, mec. Merci. Ouais, gars, c'est ouf. Tu as fait Bercy. Ouais, Bercy, ouais, on a fait Bercy. Du coup, tu as vu, c'est par étapes, tu vois. L'une de mes plus grosses, ça a été la Cigale. Avant, ça a été peut-être le divan du monde, la Cigale, tu vois. Donc, c'est des jauges de mille. Après, tu as quoi ? Tu as l'Olympia. Déjà, c'est un truc. Il y a le Zenith de Paris que tu fais plusieurs fois, tu vois. Il y avait ce truc-là où avec Pokora, à un moment, on l'a fait trois fois d'affilée, tu vois. C'est gros. Et puis après, ouais, le Stade de Su, ça a été le Stade de France, gars. C'était un truc de ouf. 70 000 personnes, Gims l'a réussi à remplir le truc, gars. Le premier artiste urbain, Renoir. 70 000 personnes, rappeurs qui plusaient, tu vois. Et ouais, c'était une fête de ouf. Je me suis dit, ouais, c'était un gros gig. Un gros, gros gig. Et ouais, il y avait… J'ai senti une pression, tu vois. Peut-être l'un des seuls trucs où j'ai senti une pression. Parce qu'il y a tout un truc, tu vois. Tu penses à plein de choses, tu vois. Tu te souviens d'où tu viens et d'où tu sors, tu vois. Il y a tes amis, il y a ta famille. Les gens, ils sont fiers de toi, tu vois. Tu ne veux pas décevoir non plus. Et en même temps, ça va. C'est un show qu'on a rodé, tu vois. Donc, il n'y a pas de stress en soi, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as quand même la pression de l'événement. Tu vois, que ce soit même toi, quand tu as mis play. Ouais. Quand tu as mis enregistrement, tu vois. Et bien, tu as quand même une pression. Tu sais que, ok, ça enregistre. Tu vois ce que je veux dire. Mais comment ça doit être déchiré comme ta base dans tout le stade de France ? Le gars, c'est ouf. Le gars, c'est ouf. J'en parlais avec des potes qui étaient venus, tu vois. Parce qu'en plus, tellement que c'était un gros truc, on n'avait pas genre 10 000 invites, tu vois. On a invité plein de gens sur la fosse, tout ça. Mais pour avoir des gens en tribune présidentielle, c'était vraiment limité. C'est que tu peux inviter que quelques personnes. Et ouais, tu te rends compte que c'est un gros truc, mec. C'est un gros truc. Les gars, ils me disent, il n'y a plus ce sentiment de fierté. Il t'entend le son. Ouais, le stade, c'est un bordel, mec. Ça bloque toute une ville, gars. Tu es dehors, tu entends le son, tu vois. C'est un délire. Ok, cool. Et donc, du coup, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est lorsqu'on m'avait échangé un peu quand je t'ai repassé en France. Tu m'avais parlé que maintenant tu as un concept. Tu es parti un peu en mode d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça, le concept que tu as mis en place ? Ouais, ouais. Ben ouais, c'est ça. C'est que en même temps, de ce truc-là, de direction musicale, en même temps de ce truc de musicien. Et puis, on se rend compte qu'on connaît. On est quand même une communauté, tu vois. En tout cas, nous, en région parisienne, on est quand même une grosse communauté de jeunes artistes, de jeunes musiciens, tu vois. Et avec des potes, on s'était dit, il faut, comment dire, il faut mettre ça en place, tu vois, et genre, concrétiser ce truc-là un peu, tu vois. Et donc, ça a commencé par un groupe Facebook qui a été créé par un gars qui s'appelle Kélian, Kélian Orp. Et c'était un petit groupe Facebook qui s'appelait Musique Made to be Cher, tu vois. Donc, sur ce groupe-là, on ne faisait que partager de la musique. Donc, il y avait plein de musiciens qui étaient là. Et on partageait de la musique, tu vois, pour s'encourager, pour dire, vas-y, mec, tu as écouté ça. Il y a ce nouveau truc qui est sorti. On s'envoie des albums, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était un peu, ça a commencé par ça. Et puis, comme voilà, moi, j'ai commencé à travailler avec des gens sérieux, j'ai commencé à me placer dans des endroits. Et j'ai vu qu'il y avait une demande, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein d'artistes en France qui vont faire des tournées, mais qui ne savent pas à qui contacter, tu vois, pour contacter des musiciens. Ou soit eux, ils sont obligés d'appeler un musicien qui connaît un tel, tu n'as pas un pote qui joue de la base, tu vois. Mais il n'y a pas un truc qui est en place pour proposer un truc clé en main, tu vois. C'est-à-dire que genre l'artiste, il vient, il te fait écouter ses morceaux et tu dis, vas-y, moi, je te propose ça, 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 avec tant de musiciens qui seront payés tant, avec tant de répétitions. Tu vois, un truc pro, tu vois. On a décidé avec Kélian, un pote qui s'appelle Yannick, de monter une entreprise qui s'appelle MMBS. Donc, musique made to be shared, la musique qui est faite pour être partagée et pour créer ce collectif-là, tu vois. Donc, nous, on est à la tête de ce truc-là. Mais concrètement, le but, c'est de, voilà, c'est de créer une entreprise de staffing. C'est-à-dire qu'un musicien, un artiste, il nous attaque, il nous dit, voilà, écoute, je cherche des e-cos pour jouer, je ne sais pas, moi, pour jouer du rap. J'ai un cancer, voici mon budget, qu'est-ce que tu peux me proposer ? Et nous, par rapport aux gens qu'on connaît, par rapport à tous les gars qu'on a en contact et tous nos potes, on essaie de monter une équipe. On essaie de lui faire les arrangements, on essaie d'organiser les répétitions, tu vois. Pour que l'artiste, sa production, ils aient toutes les clés en main, tu vois. C'est qu'il contacte une personne, on prend la vision et, comme je l'ai dit, on la développe, tu vois. Donc, c'est ça le truc, tu vois. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis 3-4 ans, tu vois. On a pris un studio pour pouvoir faire des répètes, pour pouvoir composer, pour pouvoir faire des trucs. Et voilà, on a monté un truc carré, tu vois. On a monté un truc carré, tu vois. Et donc, du coup, alors, du coup, c'est quoi ta vision à long terme par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce business-là ? La vision à long terme, c'est d'être sur le marché, tu vois. D'être considéré comme les incontournables sur le marché à l'aide de tous nos gars, tu vois, qui sont dans la communauté. C'est-à-dire que ma vision à long terme, c'est qu'aujourd'hui, que je puisse placer des echos sur différents geeks, différents trucs. et que surtout, voilà, faire évoluer le niveau de la musique en France, tu vois. Concrètement, voilà, nous, quand on était plus jeunes, quand on allumait la télé, on n'était pas forcément, on validait pas forcément ce qu'on entendait musicalement, tu vois, à la télé. Voilà, sans dénigrer les mecs ce qu'ils faisaient. Juste, ça ne nous touchait pas, ça ne nous concernait pas, tu vois. Nous, on est plus dans la black music, plus dans le rap, dans l'urbain, dans la R&B, tu vois. Et ce qu'on voyait, c'était pas leur culture, tu vois. Alors qu'on sait que nous, on a des musiciens qui sont capables de le faire. Mais comme on est des Renois, on a des Rebeux, tu sais, on est des étrangers, on ne fait pas forcément confiance. Pendant longtemps, il y a quand même ce truc-là de, ben, le Renois, il vient toujours en retard, il est peut-être talentueux, mais il n'est pas sérieux, tu vois. Avec ça, avec ça, le fait d'avoir cette entreprise-là, et ben, t'arrives, t'es carré, tu montres que t'as organisé. Tu vois, les gars, ils voient que c'est une entreprise, qu'ils sont sérieux et qu'on vient au rendez-vous, on a nos locaux, tu vois ce que je veux dire ? Donc, même pour l'artiste, ça rassure. Pour l'entreprise, ça rassure. Ils disent, ok, d'accord, je vais faire confiance. Alors que, habituellement, quand tu dis, voilà, je vais appeler des Renois, tu sais, ça bégaye, tu vois. Ouais, c'est des Renois. Vas-y, on va en retard. Ils disent, tu vois, ça parle un peu chinois. Alors que là, tu sais, quand ils voient qu'il y a une entreprise en phase 2, ils s'appellent un référent et que s'il y a un souci, ils parlent direct au référent, tu vois. Ils disent, avec le directeur musical, ils disent à un gars, qu'est-ce qui se passe ? Les gars, ils ne sont pas sérieux. C'est comment, tu vois. C'est plus facile. Ok. C'est facile, tu vois. Donc, du coup, là, tu me disais que là, avec cette entreprise-là, vous avez commencé à vous placer un petit peu, un peu partout, quoi. Enfin, en tout cas… Exact. On a commencé à se placer, ça a été dur. On a commencé à se placer de plus en plus. Et ça aussi, ça a découlé, la production musicale, tu vois. Parce que chacun de notre côté, on produit. Et on a commencé aussi à produire des titres pour des artistes. D'abord, ça commence par faire des arrangements. L'artiste, il t'appelle, il dit, ouais, j'ai mon album, je veux faire un arrangement. Et bien, ça commence par là. On a notre studio, vas-y bien. On peut enchaîner dans le studio. Tu sais, c'est une aide, tu vois. Quand tu as ton local, tu as un endroit à toi. Tu peux venir à n'importe quelle heure. Tu peux bosser, tu vois. C'est un gain de temps. Et c'est une efficacité de fou, tu vois. Donc là, concrètement, au jour d'aujourd'hui, on est sur deux tableaux. On est sur le business de live musical, tu vois. Arrangements et concerts. On est aussi sur le business de composition et de production musicale, tu vois. Ok. Donc, un artiste, il peut nous contacter. Voilà, moi, j'ai un morceau. J'écris. Et j'ai envie de faire un morceau. J'ai envie qu'il sonne. Ben, il sonne comme du Dua Lipa ou qu'il sonne comme du reggaeton. Ben, voilà. Est-ce que vous pouvez me le produire ? Ben, voilà. Ça va te détendre. Et nous, on va te le produire dans les codes actuels, les codes radio, tu vois. Parce qu'on sait le faire. Et donc, tu me disais que maintenant, là, pratiquement 50% du marché, entre guillemets, c'est vous, quoi. Ouais. Ouais. Franchement, on va dire 50% du marché, en tout cas, vu que le marché, il a un peu changé, tu vois, actuellement. Maintenant, le marché, il est vraiment urbain, tu vois. Ouais, il y a plein de nos gars qui sont, comme tu disais, je te disais tous les noms. Donc, moi, si je parle pour moi, moi, je m'occupe en ce moment de Pokora, de Gims. Je me suis occupé de la dernière tournée de Jennifer. Je me suis occupé d'un groupe de gars qu'ils ont fait The Voice qui s'appelle les Arcadians. On a des gars, nous, qui sont sur… Tu te rappelles de Billy ou pas ? Ouais. Billy, le… Billy Nazaire, le batteur. Eh bien, lui, il est sur Dajou avec un poids qui s'appelle Gwen, avec deux gars. Il y a quoi ? Il y a… On a des gens qui sont sur Lennikim. Moi, je m'occupe d'un gars qui s'appelle Taïk qui est en train de monter, qui est en train de tout péter en ce moment-là. Ouais, il y a plein… On est sur plein de trucs, tu vois. On a des amis qui sont sur Vitar, des amis qui sont sur Slimane. Il y a deux frères qui gèrent Slimane. Et c'est des gars de notre génération, tu vois. Ce n'est pas forcément des gars qui étaient dans notre cercle, mais ils sont de notre génération. Ils sont… Et on a les mêmes couleurs, on a les mêmes délires, tu vois. Donc, c'est vraiment ce côté… Ce n'est pas nous, MMBS, qui gérons tous ces gens-là. Pas du tout. Mais il y a quand même ce truc de génération et de culture. On a cette culture en commun, tu vois. On peut s'envoyer des messages. On peut dire, voilà, mec, toi, comment tu fais la direction musicale ? Toi, comment tu gères tes séquences ? Moi, je gère comme ça. Moi, je gère comme ci, tu vois. Et c'est positif de ouf. C'est positif de ouf, tu vois. Waouh. Et selon toi… Ouais, ça bouge, gars. T'es parti, mais ça bouge, gars. Mais je vois ça, gars. Là, c'est ouf, gars. J'y reviendrai, les gars. Ah, bien sûr, mec. Bien sûr. Et je vais te dire, du coup, d'après toi, c'est quoi qui fait la différence entre un musicien qui arrive à vivre de sa… qui arrive à en vivre, en fait ? C'est quoi la différence entre ceux qui n'y arrivent pas ? C'est quoi le problème qu'ils rencontrent ? Hum… Ceux qui… Après, je ne sais pas, gars. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a une part de volonté, tu vois. Parce que pour pouvoir en vivre, il faut faire certains sacrifices pour faire des choix, tu vois. Tu ne peux pas… Tu ne veux pas être sur deux tableaux, concrètement. Tu ne veux pas être en mode, vas-y, j'ai mon taf à côté, j'ai ma petite vie, en même temps, je vais essayer d'en vivre. Tu ne veux pas, tu vois. Donc, il y a ce truc-là. Après, il y a aussi une part de talent aussi, tu vois. Il y a plein de gens qui disent je veux vivre de la musique, mais ils n'ont soit pas le talent ou soit ils n'ont pas à faire assez aussi, tu vois. Ils sont dans une… Ils sont dans un rêve, tu vois. Ouais, j'ai envie de faire ça, mais en vrai, ils ne peuvent pas les moyens, tu vois. Moi, ce que je dis, c'est que le travail paye. Tu vois, moi, c'est un truc que je dis aux gens et je suis prêt à mettre de l'argent sur la table. Si tu bosses, tu vas réussir. Quelque soit le temps que ça va prendre, il ne faut juste pas lâcher, en fait. Mais tu vas réussir, tu vois. Dans moins de 10 ans, dans moins de 5 ans, c'est obligé. Si tu bosses tous les jours, gars, ça va marcher, tu vois. Et voilà. Donc, il y a des fois, des gens dans ce truc-là, soit ils ne bossent pas ou soit ils sont dans un rêve, dans une utopie, tu vois. Ils sont dans un truc où ouais, j'ai envie d'être d'ego, genre des trucs. Mais en vrai, les sacrifices qu'il y a à faire, ils ne le font pas, tu vois. Et après, peut-être qu'il y en a, ce n'est pas non plus leur… Comment dire ? Ce n'est pas fait pour eux parce qu'il y a quand même une… On a parlé tout à l'heure, il y a quand même une pression. Il y a aussi ce rapport humain, tu vois, et social. En tout cas, qui est important en France, peut-être plus que dans d'autres pays. Je sais qu'en France, tu as ton talent qui est important, mais il y a aussi ce que tu dégages socialement, tu vois. Les gens, ils ont besoin d'être à l'aise avec toi parce qu'on passe en vrai 24 heures sur 24 avec les gens en tournée, tu vois. Et que ce soit en studio ou en tournée, tu es avec des gens, c'est humain, tu vois. On ne fait que de la musique que 10 ou 15 % de notre temps, tu vois. Mais il y a quand même ce rapport humain, tu vois. Un mec qui est relou, qui est talentueux, mais qui est relou, on ne va pas le rappeler. Tu vois, un mec qui est talentueux, mais qui est toujours en retard, tu ne veux pas lui faire confiance, on ne va pas le rappeler même s'il défonce. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a aussi ce truc-là. C'est que des fois, il y a des gens, ils sont hyper talentueux, ils ont taffé, mais sauf humainement, ils sont imbuvables, tu vois. Ou les gars, ils sont en retard. Je ne te dis pas de faire la victime ou de faire la soucière, tu vois, ce n'est pas ça. Mais c'est que c'est juste d'être, ouais, que socialement, tu sois là, tu vois, que tu donnes tes idées et aussi que tu puisses accepter qu'il y a un mec qui dirige et que tu suives, tu vois. Il y a ça, tu vois. Mais ce qui est sûr, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est vraiment le travail paye, tu vois. Si tu tapes, tu vas réussir. Il n'y a pas de… Ça ne peut pas être autrement, en fait. C'est comme ça, tu vois. Si tu tapes, tu vas réussir. C'est le même secret, de toute façon, dans toutes les activités. Le business, il met la même chose. Ouais. C'est clair, parce que les gens, ouais, les gens, ils voient, tu sais, les gens, ils sont beaucoup dans ce truc-là où j'ai envie d'être comme Joe, tu vois. Ouais, ça me fait plaisir et j'ai envie d'être comme lui, mais les gens, c'est qu'ils ne veulent pas le voir. En vrai, ils veulent se voiler la face, tu vois. Mais ça demande énormément de taf. Tu vois, ça demande énormément de taf. C'est vrai qu'on est un peu des vendeurs de rêve, tu vois, parce que tu es là, les gens ne voient que le derrière, ils voient ce que tu postes sur les réseaux, ils ne voient que ça, tu vois, mais ils ne se rendent pas compte toutes les heures qu'il y a derrière à taffer et ce n'est pas comme ça, tu vois. Donc, des fois, tu as beau le dire, les gens, ils ne te croient pas, tu vois. Ouais, mais tu es un chanceux. Alors que non, tu vois, comme je dis, puis après, il y a cette part de chrétienté qu'on a envie, tu vois, c'est que Dieu, il ne faut pas passer par des moments difficiles pour qu'on puisse assumer quand le positif va arriver, tu vois. Parce que des fois, tu n'es pas prêt, tu vois. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va gagner un million d'euros d'un coup. En vrai, il ne va pas savoir le gérer, cet argent, parce qu'il n'est pas prêt, en fait. Soit il n'a jamais connu la galère ou soit il n'a pas eu les formations, tu vois. Mais quand tu as connu la galère, la vraie galère, tu vois, où il n'y a rien à manger et tu ne manges qu'un steak ou tu dois te chauffer un épi de maïs, tu vois, avec du sel. Quand tu as connu cette galère-là, eh bien, quand l'argent est tombé, tu n'es pas aussi heureux que quelqu'un de normal le serait parce que tu te dis, ok, je n'en ai pas eu pendant longtemps, je peux la perdre, donc il faut que je fasse attention, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais carrément, carrément. Selon toi, c'est quoi qui a fait que, tu as su faire, parce que concrètement, par rapport à tout le groupe qu'on était, c'est toi qui est vraiment parti vraiment le plus haut, tu vois. Et selon toi, c'est quoi le truc que tu as eu qui a fait, qui a su donner, qui a su faire la différence pour que tu puisses arriver là où tu en es, tu vois. Ouais, je ne sais pas s'il y a eu un truc qui a fait une différence. Moi, ce que je dirais, tu vois, c'est que notre génération, en tout cas nous, tu vois, notre groupe, on a vraiment eu un truc de différent par rapport aux autres, tu vois. Maintenant, si je dois me comparer avec chacun de nous, tu vois, c'est que moi, j'ai atteint là où je suis, eh bien, c'est qu'une question de temps, tu vois, parce que moi, je crois bien que tous les gars qui sont dans la coupe, que ce soit toi, Olivier, Steph, tous les gars, vous allez tous atteindre, on va tous atteindre le même niveau dans notre table, que ce soit musicalement ou autre, tu vois. Mais c'est juste que, ok, peut-être moi, je suis le premier, tu vois, mais ce n'est pas parce que j'ai eu un truc en plus, c'est une grâce que Dieu m'a faite, voilà, tu vois, ça s'est passé comme ça pour moi, mais je crois que, ouais, que ce soit Steph, que ce soit Olivier qui est au State, que ce soit Georges, que ce soit Tantelic, tu sais, on a tous un truc à accomplir, tu vois, et qu'on va accomplir maintenant, ça va peut-être prendre plus de temps, mais je crois qu'on a reçu quelque chose de différent, tu vois. Ouais. Mais ouais, je ne sais pas, tu vois. Après, je ne voulais pas comparer, je ne voulais pas comparer, je voulais plus dire, comment toi, d'après toi pour faire que tu as pu s'arriver jusqu'à ce que là ? Il y a forcément un truc que tu as de... Ouais, ben regarde, écoute, j'étais à l'écoute, gars, j'étais à l'écoute, j'ai essayé d'être le plus smart possible, d'avoir, d'aller, j'essaie de réfléchir, tu vois. J'ai eu cette vision en tête où en mode, voilà, à la base, le but, c'était, vas-y, tu sais quoi, moi, j'ai envie de vivre de la musique. J'ai toujours ça en tête, j'ai toujours prié par rapport à ça, tu vois, parce que j'ai envie de vivre de la musique et tout en restant focalisé et tout en... et en ne lâchant pas l'église, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je continue à aller à l'église, je continue à prier Dieu, tu vois. Donc, j'ai toujours eu ce focus, tu vois. Donc, même quand je commençais à faire des petits trépettes et que je n'étais pas payé et je rentrais chez moi, je n'avais pas de thune pour mettre de l'essence, c'était ma mère qui me donnait 20 euros, tu vois. J'étais en mode, ben vas-y, je suis focalisé, je ne lâche pas, tu vois. Donc, je suis déterminé, tu vois. Et je pense que ça a été ça, c'est de toujours être focus et il y a aussi ce truc-là social, tu vois, d'être open, d'être ouvert, d'essayer d'apprendre. J'ai eu aussi beaucoup ce truc-là, voilà, dès qu'il se passait quelque chose, comme tu vois, je sais, aujourd'hui, je mixe, ben c'est parce que quand j'étais en tournée, ben pendant les balances, ben moi, j'allais me poser avec les ingénieurs et je leur ai demandé vas-y gars, comment tu fais ça ? Ça, ce que tu fais, ça sert à quoi ? sans être trop relou, tu vois, mais avant, tu sais, de moi aller derrière, de prendre mon ordi et de réfléchir et d'aller checker sur net et j'ai toujours ce truc de curiosité, tu vois, pour toujours passer un étage, tu vois. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de toujours grappiller, que ce soit dans ma carrière, tu vois, de toujours faire, ben voilà, je suis musicien, ben maintenant, j'apprends un peu plus sur mon instrument, j'apprends un peu plus sur le son, maintenant, j'apprends un peu plus sur la production musicale, j'apprends un peu plus sur le management, j'apprends un peu plus sur l'entrepreneuriat, tu vois, c'est toujours eu ce truc-là où je veux aller, aller, aller de plus en plus haut, tu vois. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui a fait la différence, tu vois. En gros, tu veux toujours apprendre, tu persévères et en gros, tu es toujours dans l'apprentissage. Exactement. Et en plus, tu sais que, je ne sais pas si tu avais raconté ça, mais j'avais rencontré Eddie, je ne sais pas si tu vas te rappeler d'Eddie, c'est un ancien, tu vois, et en fait, Eddie, il faisait quoi ? Je crois qu'il faisait de la batterie et il chantait un peu là. Il a une école aujourd'hui, de chant. Ah ouais, bien sûr, Eddie Francis. Ouais, voilà. Et tu sais quoi, on l'a rencontré et Eddie, et je ne sais plus pourquoi on parlait de toi, parce que du coup, on a vu qu'on avait des amis en commun et tout, et musiciens et tout, et après, on parlait de toi et il me disait que, que Franck, il est fort pour se vendre. Et j'ai dit, ah ouais, il m'a dit, en fait, c'est un bon vendeur, peut-être qu'il le fait consciemment ou inconsciemment, mais il m'avait dit qu'une fois, tu étais venu le voir, tu étais venu l'assister à un de ses concerts et tu étais venu et tu avais dit ce que tu avais tué et tu avais essayé de lui apporter de la valeur, tu vois, tu avais essayé de lui donner des conseils, de lui donner des trucs, tout ça. Et en fait, ça, c'est de la vente, peut-être que tu ne le sais pas, mais en fait, c'est de la vente parce que, et ça, tu crées une réciprocité parce que la personne, en fait, elle a envie de te donner quelque chose en retour aussi, tu vois. Ah, c'est ouf parce que c'est vrai que j'ai beaucoup ce truc-là, l'esprit critique et du coup, quand je parle à quelqu'un ou quand quelqu'un fait un business, eh bien, j'apporte souvent mon esprit critique dans le sens où, gars, c'est lourd ce que tu as fait, mais peut-être que tu as pu faire ça, 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 pas dans le sens pour dire que c'est nul ce que tu as fait ou pas, c'est toujours pour, j'essaie toujours de voir, eh bien, qu'est-ce que tu peux améliorer, tu vois, que ce soit moi, dans ma vie, je suis comme ça et je suis beaucoup comme ça avec les gens que je connais avec mon entourage, tu vois, donc, ouais, c'est où qu'ils disent ça, je ne savais pas, mais c'est vrai que je suis beaucoup comme ça, tu vois, toujours apporter un plus pour te faire évoluer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller plus loin, tu vois. Ah oui, donc du coup, là, si je résume, on avait été, les forces, les forces qui font que tu es arrivé jusqu'à là où tu en es, c'est que tu es persévérant, donc, tu avais un objectif déjà, sûr, tu as cherché de persévérant dans ton objectif, continuellement dans l'apprentissage, tu apportes de la valeur aux gens, donc, quand tu apportes de la valeur aux gens, forcément, ça revient et tu sais vendre, donc, forcément, et communication aussi, c'est important d'avoir une bonne communication. Oui, la com' c'est important, comme je disais, tu as vu, un moment, j'ai un peu parlé quand je t'ai dit, mon pote Nicolas Lénard, on lui a demandé de trouver un bassiste, il y a aussi quand même ce critère, on veut un bassiste qui défonce, mais on voit aussi le visuel, tu vois, et ouais, je ne suis pas bête, je sais que le fait que je sois grand et que je sois big, tu vois, que je fais penser à un Renoir, un Quainry, tu vois ce que je veux dire, il y a aussi ce truc-là, ça m'a aidé aussi beaucoup, tu vois, que visuellement, ce que je dégage sur scène, tu vois, ça m'a apporté de ouf, c'est que si on doit choisir entre moi et un autre gars, on va dire, vas-y, je prends ce gars-là, parce que ce qu'il apporte, tu vois, sur scène, il n'y a pas que l'instrument aussi, tu vois, il y a le visuel, donc ouais, comme tu dis, c'est important de savoir se vendre et de voir, on a tous un truc différent, tu vois, que ce soit en termes d'estimentaire, que ce soit en termes de ce qu'on peut dégager et c'est important, tu vois, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'artiste, en tant que musicien, t'es là pour apporter une plus-value, t'es pas là juste pour jouer, tu vois, c'est que visuellement, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que t'apportes quelque chose, tu vois, il faut que t'attires l'œil et il faut que la personne, elle se dise, purée, j'ai envie d'être comme ce gars-là, tu vois, j'ai envie de vivre ce qu'il est en train de vivre, tu vois, je vois qu'il prend du plaisir et moi aussi, tu vois, on est là pour apporter de la joie aux gens en vrai, tu vois. Ok, ben écoute, merci d'avoir partagé tout ça, tous ces conseils. Ah, ça fait plaisir. Inspirante de ouf, mon gars, parti de zéro et là, t'as fait un stade de franc, directeur musical de Matt Pokora, qui est... Ouais, c'est ouf, on espère que c'est pas fini, on espère, avec ça, ça continue à évoluer, tu vois, mais, mais gars, mec, en tout cas, mec, je voulais te dire, ça fait, ça fait blesse, mec, même toi, ça a pris des risques, tu vois, ça a pris des risques et aujourd'hui, je vois que ça avance, tu vois, ça avance, ça commence à payer et on sait que c'est pas fini, mec, mais, en tout cas, voilà, tu vois, tu viens loin, tu viens loin, tu viens loin, tu vois, ça fait plaisir, mais... Aujourd'hui, on a grandi à Évry, dans le 91, au pyramide, on a redoublé de BEP électrotechnique, moi, j'étais pas chou... C'est ouf, gars ! Donc, voilà, donc, j'ai voulu faire aussi, tu vois, une interview, tu vois, un peu différente, parce que d'habitude, on parle souvent que d'argent, mais tu vois, sur la réussite, vraiment, t'avais un objectif, t'as réussi à l'accomplir, à tes parties zéro, donc, en tout cas, merci, Franck, pour partager tout ça avec nous, t'as peut-être un truc, il y a un truc à rajouter ou pas ? Ouais, gars, vraiment, en tout cas, pour partager avec ta communauté, tu vois, les gens qui sont là, qui vont regarder cette vidéo, c'est vraiment de persévérer, de ne pas lâcher, et d'être déterminé, mais surtout de ne pas lâcher, en fait, quand vous avez un objectif, et quand vous avez une idée en tête, des fois, l'idée, elle peut être farfelue, mais c'est un truc qui est dans votre cœur, qui est dans votre tête, c'est pas pour rien, en fait, c'est Dieu qui l'a mis en goût, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, parce que ça va réussir, ce que je dis à chaque fois, c'est que souvent, cette idée, elle va toucher une personne, vous aurez réussi votre but, en fait, il ne faut pas, des fois, on est là à vouloir chercher, à éblouir, alors que non, on est tous là sur Terre, pour un but bien précis, et des fois, c'est pour toucher une seule personne, mais il faut accomplir ce qu'on veut, et c'est là qu'on sera heureux, donc il ne faut juste pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Ok, écoute, merci, merci Franck, de partager tout ça. Merci à toi mon gars. Merci mon gars, ça fait plaisir, de toute façon, les gars, mettez un petit j'aime, si vous avez mis une vidéo, un j'aime pas, parce que tu es un rageux, parce que ce n'est pas joué, et je vais vous dire, mettez-moi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés, déterminés, bravo mec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada